... Bien, alors ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir David Elbaz. Je dirais presque que je connais David depuis qu'il est tout petit, enfin depuis qu'il est tout petit en astronomie en tout cas, parce que je me souviens de lui quand il était étudiant en DEA, et il était venu voir quelques chercheurs pour demander si on avait des sujets de thèse à proposer, parce qu'il cherchait un sujet de thèse. Et puis malheureusement, je venais juste de passer des galaxies à noyaux actifs aux amas de galaxies, donc je ne me sentais pas capable d'encadrer une thèse sur un sujet que je ne connaissais pas encore très bien. Donc je lui ai dit que j'étais désolée, mais que je ne pouvais pas le prendre cette année-là. Et puis malheureusement pour moi, il l'a trouvé ailleurs, enfin heureusement pour lui, mais voilà, je l'ai bien regretté après parce que ça aurait été bien de travailler avec lui, mais voilà, c'est comme ça. Et puis David a fait son chemin depuis. Il est astrophysicien au CEA. Il est responsable du laboratoire Cosmologie et évolution des galaxies. Il est aussi membre du comité de sélection des missions de l'Agence spatiale européenne, ce qui lui permet de voir beaucoup de projets passionnants, quelquefois un peu farfelus d'après ce qu'il m'a dit, mais enfin, pour la plupart, passionnants et solides. David, pour ceux qui sont assis sur des strapontins, je vous signale qu'il y a encore une place devant là, une place juste après, une autre place, deux places au premier rang tout là-bas, donc vous serez peut-être mieux assis que par terre ou sur des strapontins. Voilà. Et donc David aime bien partager ses connaissances et aussi ses ignorances et ses questions. Donc il ne va pas vous parler uniquement de choses qu'on connaît bien, mais aussi des questions qu'il se pose. Et il a fait un film il y a quelques années qui s'appelle L'astronome et l'Indien. Et puis il a aussi écrit trois livres, deux romans, un qui se passe en Égypte ancienne, un qui se passe en Chine. Je les ai lus tous les deux, ils m'ont bien plu, donc je vous conseille de les lire. Et un troisième que je n'ai pas lu parce qu'il sort tout juste des presses, il est là. Donc si vous souhaitez à la fin de la conférence vous en procurer un, et bien vous voyez ça avec David. Et donc aujourd'hui, David va nous parler du contenu en gros de son livre, donc des sujets sur lesquels il a beaucoup réfléchi, la matière noire, l'énergie noire et les trous noirs. Donc tout est noir, on a une façon noire de commencer l'année, d'ailleurs il est habillé en noir, mais on le voit souvent en noir. Par contre, je vois que le fond de ces diapos n'est pas noir, et d'habitude si. Alors il y a un changement là, ça fait partie de tes bonnes résolutions de l'année. En général, tu as toujours un fond noir avec des caractères blancs ou jaunes, j'ai repéré ça depuis le temps. Bien, donc je vais arrêter de parler, et puis David, merci d'être venu. Merci beaucoup Florence pour ton invitation, ainsi qu'à Daniel, ainsi qu'à Francis. Je suis content d'être ici à l'IAP pour parler avec vous. Aussi, c'est la première présentation de ce cycle en 2017, et donc on a le droit de faire un vœu. Et le problème, c'est que j'ai tellement de vœux qui se mélangent que je n'ai pas réussi à en choisir un. Du coup, je me suis dit, tiens, je pourrais faire le vœu que cette année, on fasse une découverte qui nous permette de savoir ce qu'est enfin la matière noire. Puis en même temps, je me suis dit, mais peut-être qu'elle n'existe pas, c'est peut-être pas le bon vœu. Alors l'énergie noire, oui, mais peut-être qu'elle n'existe pas non plus. Et en fait, savoir poser la bonne question, c'est très difficile. Et en fait, c'est un peu ça la quête de ce qu'on essaye de faire tous les jours, c'est d'identifier au mieux la façon de poser la question qui nous permettra d'avancer un peu plus dans la connaissance. Et donc, finalement, parfois on nous dit, mais quand on vous écoute, on a l'impression qu'on ne sait rien. Et finalement, cette idée de poser une question, c'est déjà une connaissance. Parce que quand on monte, par exemple, une montagne, on voit de plus en plus le paysage et le trajet qui peut rester à parcourir. Et le fait qu'on en voit plus montre qu'on sait mieux qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais pourtant on en sait plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est un peu le défi auquel on est confronté quand on veut parler de la partie invisible de l'univers, parce qu'il y a une partie invisible de l'univers qui est un peu connue, puis une partie de l'univers qui consiste en fait en une partie invisible même à notre investigation intellectuelle, et qui, elle, est plus délicate, et surtout à partager, certains de mes collègues me disent « Mais t'es sûr que tu veux leur parler de ça ? » Parce qu'après, les gens, ils vont penser qu'en fait, on ne sait rien. Et en fait, non, on sait beaucoup. Et justement, je me suis dit, face à ce reproche qu'on me fait souvent, j'ai pensé à Cervantes, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Don Quichotte, il commence le livre en disant « Vous savez, moi j'ai un esprit qui est un petit peu étriqué, je ne connais pas grand-chose, mais tous les classiques, tous les gens qui écrivent des livres à son époque citent toujours les grands classiques. Mais moi, j'en connais peu. » Alors, du coup, au début de son livre, il cite tous les classiques. Il dit « Bon, maintenant que c'est fait, je vais vous raconter mon histoire. » Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, on connaît des galaxies qui sont si lointaines que leur lumière a mis pratiquement 13,8 milliards d'années à nous arriver. Elles sont nées quelques millions d'années après le Big Bang. Donc, on a maintenant la preuve définitive de l'existence des trous noirs, parce qu'on a détecté des ondes gravitationnelles récemment. On a réussi à collecter tellement d'informations sur des volumes de l'univers qu'on connaît l'histoire de la formation des étoiles et de l'univers. On sait à quel rythme les galaxies sont nées. On sait remonter à la forme des galaxies jusqu'aux premiers milliards d'années de l'univers. On a maintenant la capacité de voir les déformations de l'espace-temps jusqu'à des très grandes distances. On voit beaucoup de choses. Maintenant que je vous ai dit ça, on va passer à notre séminaire. Donc, le sujet de ce livre dont je vais vous parler, c'est une réflexion sur quelles vont être les implications liées à ces trois êtres qu'on appelle matière noire, énergie noire et trous noirs. Et la question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'on est à la veille d'une révolution scientifique majeure ou pas ? Et c'est vrai que j'aime bien me dire qu'on est à la veille d'une révolution scientifique majeure. Et finalement, ce qui me motive tous les jours quand je me lève le matin, c'est de me dire que peut-être que quelqu'un va faire une découverte extraordinaire et peut-être que demain, à 14h30, vous allez lire dans le journal une découverte extraordinaire qui révolutionne complètement notre compréhension de l'univers. Et ça, ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça qu'on est dans une époque, pour l'astrophysique, qui est extraordinaire. Pour d'autres domaines, c'est peut-être moins extraordinaire. Et donc, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on a commencé à faire de la physique, je ne vais pas faire beaucoup de rappels historiques, mais je veux juste vous rappeler cette idée-là, on a observé ce qui était visible dans l'univers, par exemple des étoiles mouvantes, des astres mouvantes, donc des planètes. Et de là, on en a déduit l'existence de lois invisibles, comme la loi de la gravitation. Et en retour, ces lois invisibles, comme la gravitation ou les interactions fondamentales, nous ont conduit à voir de manière indirecte des composantes de l'univers qui sont elles-mêmes invisibles, mais qu'on a déduit des lois invisibles. Donc là, ça commence à être un peu plus troublant, parce que finalement, on n'avait pas du tout prévu le coup. On a essayé de comprendre comment se transformait la partie visible de l'univers. On en a déduit des principes dont on ne sait pas trop bien où ils sont inscrits. Déjà, rien que l'idée qu'il existe des principes invisibles, des constantes fondamentales de la physique, qu'il existe ne serait-ce que le nombre pi inscrit quelque part, ou ça, est-ce que c'était au moment du Big Bang, avant, etc. Déjà, ça, ça pose problème. Mais une fois qu'on accepte ces lois invisibles et qu'on les applique partout dans l'univers, on est amené à déduire l'existence de composantes invisibles. Et maintenant, cette boucle ne s'arrête pas là, parce que ces composantes invisibles nous conduisent à douter des lois invisibles qu'on a utilisées pour déduire l'existence de ces composantes invisibles. Et là, normalement, vous devriez vous dire, bon, ça va, il n'a rien compris. Et c'est ce que je vous disais au début, mais non, on connaît les galaxies lointaines, etc. Donc, on pourrait boucler comme ça pendant longtemps, mais on va essayer d'avancer. Alors, d'abord, si j'arrive à cliquer, voilà. Commençons par un article qui a été publié en 1919 par quelqu'un qui s'appelle Ed Barnard, qu'on voit ici, qui est un des premiers astrophotographes du ciel. Et il a écrit un article qui s'appelle « Sur les marques noires qu'on voit dans le ciel ». Et il a publié un catalogue de 182 marques noires qu'on voit dans le ciel, comme celle-ci. Et parmi ces marques noires, il a dit qu'il serait imprudent de supposer que toutes les régions noires que l'on trouve sur les photographies du ciel sont dues à la présence de masses opaques situées entre nous et les étoiles. Vous avez deux possibilités quand vous voyez un truc comme ça. Soit quelque chose masque la lumière des étoiles, soit c'est un trou. Il a dit « Dans un nombre considérable de cas, aucune autre explication n'est possible, mais certaines de ces régions sont assurément des vides. » Alors, le problème, c'est que, et c'est ce qui a été souligné par l'éditeur de l'Astrophysical Journal lorsque ça a été publié, il a mis dans l'introduction du journal, il a dit « Si ce genre de choses étaient des trous, alors il faudrait expliquer pourquoi on ne voit pas les étoiles qui sont en arrière-plan. » Et donc, ça ne peut pas être des trous, ça ne peut être que des tubes qui sont très grands et qui sont centrés sur nous. Donc, vous auriez comme ça plein de trous qui seraient centrés sur vous parce que vous ne voyez pas les étoiles d'arrière-plan. Et donc, l'éditeur a dit « Je ne crois pas à la possibilité qu'il y ait des vides, ça ne peut être que des plans. » Alors, ce paradoxe-là entre le vide et le plan, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en astrophysique et la quête de l'invisible, ça a d'abord été d'essayer d'aller voir dans ces régions-là. Vous voyez ici un astronome qui a l'air tout à fait malin, avec une main dans un sac poubelle, pour illustrer le fait qu'on peut cacher une main. Et derrière cette vérité profonde, on peut aussi faire une image en infrarouge et découvrir que la main, finalement, est une source de chaleur et qu'elle n'a pas disparu au moment où il a mis la main dans le sac. Et de la même manière, si vous regardez cette région-là en infrarouge, vous voyez à travers le sac et vous voyez les étoiles en arrière-plan qui sont là. Alors, ces étoiles que vous voyez là ne sont pas dans la petite zone, elles sont en arrière-plan et on pense que ce globule est en fait une région qui est tellement dense que si elle était entre nous et le Soleil, on ne verrait plus le Soleil et elle est tellement dense qu'elle va donner naissance à quelques étoiles dans le futur. Le satellite Herschel, qui a été envoyé il y a quelques années et qui a fini sa mission, a permis d'explorer un peu plus avant ces régions noires du ciel et de faire une découverte majeure sur la façon avec laquelle naissent les étoiles. Vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec le contraste qu'on a ici, mais ici vous avez une zone sombre, une espèce de filament noir et de la même manière, on peut se demander est-ce un vide entre les étoiles ou est-ce que c'est de la matière dense ? Donc c'est la région sombre numéro 168 imagée par Ed Barnard qui est à 4000 années-lumière de nous et quand on la regarde maintenant dans l'infrarouge lointain, on constate que dans la région sombre se trouve une source de lumière alors que dans les régions lumineuses se trouvent des sources d'obscurité dans l'infrarouge et quand on regarde un peu plus, avec un plus grand contraste dans l'infrarouge lointain, on décèle la présence de filaments de poussière dans lesquels se trouvent les cocons d'étoiles qui vont naître et il se trouve que les plus grandes sources de lumière sont celles qui sont dans ces régions sombres. Si vous comptabilisez la quantité de lumière qui est faite par la totalité des étoiles que vous aviez dans l'image visible, elle est moins grande que la quantité de lumière qui est faite dans les régions comme ça. Pourquoi ? Parce qu'un soleil fait une puissance lumineuse d'un soleil. Vous me suivez ? Un soleil fait une puissance lumineuse d'un soleil. Dix soleils font dix puissances lumineuses d'un soleil. Mais la masse de dix soleils dans une seule étoile fait 4000 puissances lumineuses d'un soleil. Vous n'avez mis que dix fois la masse du soleil. Donc si vous faites une étoile de dix masses solaires, vous faites autant de lumière que 4000 étoiles. Si vous faites une étoile de 20 masses solaires, c'est à la puissance 3.5 de l'ordre 2. Donc en fait, il suffit de quelques étoiles massives pour faire plus de lumière que toutes les autres étoiles. Sauf que, ça a un prix, c'est quand on est gros, on meurt jeune. Je sais, ma femme me le dit tous les jours. Elle m'a offert la montre d'ailleurs, ça suit le rythme cardiaque et ça m'a traumatisé. Si on a le droit à un milliard de pulsations cardiaques, ce qui est la loi... Mais revenons à nos trucs. Ça veut dire que ces étoiles vont mourir en quelques millions d'années, alors que le soleil peut vivre dix milliards d'années. À la vitesse à laquelle se déplacent les étoiles dans leurs nuages, elles ne vont pas sortir du nuage où elles sont nées. Donc ces étoiles, qui ont quelques dizaines de masses solaires, vous ne les verrez jamais, à part quelques cas où elles ont commencé à détruire le nuage de poussière qui est autour d'elles et vous pouvez commencer à les voir. Donc la plupart des étoiles qui viennent de naître sont invisibles, elles sont dans la poussière. Or, c'est un problème parce que quand vous regardez le ciel, vous pouvez utiliser le fait que la lumière met un certain temps à vous arriver pour voir des époques reculer dans le passé. Plus un objet est lointain, plus vous le voyez dans un lointain passé et si vous avez plusieurs images comme ça, vous pouvez faire un film. Sauf que ce que vous voudriez savoir, c'est ce qui s'est passé au moment de l'image que vous avez prise, pas que vous preniez une image de l'univers lointain et vous voyez quelque chose qui est là depuis 3 milliards d'années. Vous voulez voir les choses qui naissent en temps réel pour pouvoir comprendre comment les étoiles et les galaxies, comment l'univers évolue et tester vos connaissances sur les lois invisibles qui régissent la matière lumineuse. Mais pour faire ça, il faut voir des choses instantanées. Ces étoiles massives, comme elles ne vivent que quelques millions d'années, si vous les voyez, elles viennent de naître. Parce que quelques millions d'années, pour nous, à l'échelle d'un univers qui se mesure dans l'âge depuis le Big Bang, l'âge réel, on n'en sait rien, se mesure en milliards d'années, il faut pour cela identifier ces étoiles et si vous les voyez, elles viennent de naître. Donc là, vous avez un instantané. Toutes ces étoiles que vous voyez là viennent de naître. Et donc, si vous pouvez voir l'univers dans l'infrarouge, vous voyez les étoiles qui viennent de naître. Alors maintenant, on va prendre un autre nuage qui s'appelle Polaris et vous voyez de nouveau ces filaments ici. Et puis, je vais zoomer sur cette région-là qui est une région qui est un peu moins dense en cirrus interstellaire. Et puis, vous allez voir que dans cette région un peu moins dense, on voit des blobs, des points de lumière. Ces points de lumière sont-ils des étoiles qui viennent de naître dans les nuages de poussière ou autre chose ? Or, vous voyez que ces points de lumière ne sont pas particulièrement concentrés dans les régions poussiéreuses mais sont distribués un peu partout. Mais ces points de lumière-là sont des points de lumière infrarouges aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ces points de lumière, viennent d'autres galaxies qui sont en arrière-plan de notre galaxie et que chacun de ces points de lumière, c'est 100 milliards d'étoiles dont une petite partie sont des étoiles qui font 10, 20, 30 fois la masse du Soleil, qui font des milliers de fois la lumière du Soleil, qui sont dans leurs nuages de poussière, qui viennent de naître, qui chauffent la poussière et qui font un de ces blobs. Et derrière, avec cet ensemble de points-là, vous avez en temps réel des objets qui viennent de naître mais à des époques qui remontent à des milliards d'années dans le passé. Donc là, cette fois, on n'est plus en train de regarder la naissance d'étoiles, on est en train de regarder la naissance de galaxies toutes entières ou de régions où naissent une grande quantité d'étoiles dans les galaxies toutes entières. Et donc, voilà l'histoire de tous ces blobs rouges, bleus, jaunes. Alors, la couleur, ça dépend de leur température, la température de la poussière, de leur distance. Ne rentrons pas dans les détails parce qu'il y a toute une vie de travail derrière. Mais zoomons juste sur une patte de léopard. ici, vous avez quelques galaxies puis là, vous avez ce petit truc orange qui a l'air de rien mais quand vous zoomez dessus, dans l'image du télescope spatial Hubble, vous voyez la patte d'un léopard ou d'un chien ou d'un animal qui est en fait une galaxie dont la lumière a été émise 12,3 milliards d'années dans le passé, donc 1,5 milliard d'années après le Big Bang et qui forme 2000 soleils par an. Donc là, il se produit une quantité prodigieuse d'étoiles dans une galaxie qui est en train de naître et dont on est en train de voir la naissance mais en temps réel. Cette fois, non pas d'une étoile mais d'une galaxie. Donc on est passé de nuages de poussière en voyant naître une étoile à des nuages de poussière en voyant naître une galaxie toute entière. Alors, bien sûr, pour ça, il a fallu intégrer avec le satellite qui est une des pierres angulaires de l'agence spatiale européenne Herschel qui porte le nom d'Herschel parce qu'Herschel est celui qui a découvert il faut beaucoup de travail pour arriver à ça mais voilà ce que ça fait. Alors maintenant, revenons à notre génie du sac à main. Vous avez maintenant la partie visible qui est ici qui est l'image du télescope spatial Hubble et la partie infrarouge qui est ici qui est l'image de la chaleur rayonnée par des étoiles qui ont 10, 20 fois la masse du Soleil qui font à elles seules des milliers de fois la lumière du Soleil mais qui sont noyées dans leur nuage de poussière et dont la lumière est absente de cette image-là. Mais elle est présente dans celle-ci au prix que seules quelques-unes apparaissent parce que toutes les galaxies ne viennent pas de naître en même temps. Donc vous voyez de l'instantané là avec la limite de sensibilité de votre instrument et puis ici vous voyez toutes les petites étoiles qui vivent des milliards d'années mais qui sont plus difficiles à mesurer et puis certaines qui sont sorties de leurs nuages et qui vous disent attendez, on vient aussi de naître nous. Donc nous aussi on a des trucs à vous dire. Alors, au commencement était le fond diffus cosmologique que vous connaissez tous. J'ai moi-même fait cette demi-sphère et celui qui me dit que ça ressemble à une gamelle de chien qui m'explique comment on fait une sphère, je n'ai pas réussi. Pourtant, j'en ai vu dans certains livres. Mais derrière cette gamelle se trouve une information très utile qui est le fait que ces petites différences dont vous avez tous entendu parler qui ont été mesurées par le satellite Planck sont entre guillemets les germes à partir desquels vont naître les galaxies. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait les plus petits de ces grumeaux ici font plusieurs millions d'années-lumière de taille et donc ils n'ont rien à voir avec les germes des galaxies. Il faut pour pouvoir déduire quels étaient les germes des galaxies extrapoler à partir de ça à partir de raisonnements qui peuvent être logiques mais qui peuvent être faux. C'est des millions d'années-lumière chacun de ces grumeaux. Et à partir de là vont croître par l'effet de la gravité les galaxies. Donc la question qu'on peut se poser c'est comment à partir de cette gamelle primordiale est né l'univers avec toutes ces galaxies avec un contraste de densité qui est très très grand. Ici quand vous vous déplacez d'un point à l'autre la densité varie de 0,001% donc c'est quasiment rien et quand vous allez ici vous voyez qu'il y a des contrastes densités qui sont de plusieurs millions et donc qui sont énormes. Vous devez gagner un facteur 100 milliards de l'un à l'autre et le problème c'est que si vous laissez la gravité faire grossir ces petits trucs-là et bien entre aujourd'hui entre cette époque qui date de 13,8 milliards d'années et aujourd'hui ces trucs-là ne peuvent grossir que d'un facteur 1000 c'est-à-dire qu'ils sont ici à 10,5 ils peuvent arriver à 10,2 donc 1%. Il est impossible de faire l'univers que vous voyez là à partir de ces petits germes-là tels qu'on les voit. Donc il y a un problème on ne peut pas à partir de la matière qu'on voit expliquer l'univers qu'on voit. Alors voici le Big Bang qui est ici et ensuite 600 millions d'années après 2 milliards d'années après 4 milliards d'années après 7 milliards d'années après 13,1 milliards d'années après c'est ici donc ça c'est la flèche du temps et ici vous avez le point 0 de notre connaissance alors maintenant ici j'ai illustré de façon artistique ce qu'on appelle les âges sombres c'est-à-dire l'époque qui date d'avant la naissance de la première étoile ou de la première galaxie et dans ces âges sombres on n'a aucune lumière pour aller voir ce qui s'est passé et maintenant on va prendre une boîte d'univers qui a quelques millions d'années lumière de taille une boîte et cette boîte voyez qu'elle est plus petite ici que là parce que quand l'univers était petit c'est-à-dire quand la partie de l'univers observable quand vous remontez dans le passé la partie de l'univers observable était beaucoup plus concentrée sur elle-même et donc si vous voulez suivre la même partie de l'univers votre boîte fictive doit grandir avec l'univers et si vous aviez par exemple cette galaxie dans cette boîte-là et bien il n'y avait aucune évolution aucune étoile n'aissait aucune galaxie n'aissait mais imaginons que les galaxies aient toujours été là de tout temps et bien vous auriez toujours cette galaxie dans chaque boîte et puis la boîte va grandir et vous avez toujours cette galaxie rien ne se passe donc ça c'est un univers qui est le plus ennuyeux qui puisse exister maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de remonter la véritable histoire de naissance des galaxies et pas simplement celle où les galaxies étaient déjà là donc pour ça on va commencer à se demander quelle est la partie visible de l'histoire de l'univers celle qui est décrite par le télescope spatial Hubble avec un peu d'informations sur l'instantané c'est la partie de la lumière ultraviolette qui a échappé à la poussière et voilà la histoire qu'on voit cette histoire a commencé ici avec un taux de naissance d'étoiles et de galaxies cet axe ici c'est le nombre de galaxies qui naissent le nombre d'étoiles qui naissent par unité dans cette boîte de l'univers et vous voyez que ça a monté de plus en plus de galaxies d'étoiles de formations d'étoiles se sont produites et puis ça a chuté jusqu'à aujourd'hui maintenant on va passer à la partie invisible de l'histoire celle des quelques blobs où naissent les étoiles de 10-20 masses solaires qu'on voit dans l'infrarouge et vous voyez que ça monte aussi et puis ça descend mais c'est toujours au-dessus c'est-à-dire que vous avez un facteur de l'ordre de 6-7 fois plus de formation d'étoiles que vous pouvez voir avec l'infrarouge que ce que vous pouvez voir à partir de la partie visible donc première étape dans notre quête de la recherche de l'univers invisible l'univers invisible nous enseigne que la véritable histoire de notre naissance à travers l'histoire de la naissance des étoiles dans l'univers et des galaxies et bien elle a cette forme-là elle a augmenté jusqu'à il y a quelques milliards d'années puis chuté on est dans une phase de crise où la formation des galaxies chute de façon drastique maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ayant fait ce bilan complet pourquoi les galaxies à partir de ces germes-là ont commencé à monter puis à descendre pour arriver à l'univers d'aujourd'hui alors pour comprendre ça il faut d'abord essayer de comprendre comment résoudre l'énigme du début qui était qu'on ne peut pas former les galaxies telles qu'on les voit là à partir de ces simples petits grumeaux parce qu'il n'y a pas assez de temps pour que les gravités agissent et donc là certains d'entre vous j'imagine connaissent bien cet homme Fritz Zwicky mais je voudrais juste vous raconter une petite anecdote il était un étudiant il a reçu une bourse Rockefeller pour aller travailler aux Etats-Unis pour développer des travaux en mécanique quantique il travaillait sur la physique du solide sur la mécanique quantique et quand il est arrivé là-bas on lui a demandé où est-ce que tu veux travailler il a dit je voudrais travailler dans un endroit où il y a des montagnes parce qu'il adorait le ski quand il a appris qu'à Caltech il y avait des collines des montagnes autour il s'est dit c'est bon et quand il est arrivé là-bas il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est pas des montagnes c'est juste des petites collines qui était Caltech une des plus grandes universités américaines mais lui il n'en avait rien à faire ce qu'il voulait c'était skier et donc il est accueilli par Bob Millikan prix Nobel de physique et il lui dit monsieur Millikan j'ai lu tous les articles que vous avez écrits j'ai écouté toutes les conférences que vous avez données et je peux vous dire catégoriquement que je n'ai jamais trouvé la moindre idée originale que vous puissiez honnêtement revendiquer comme la vôtre très bien jeune homme et vous ? moi j'ai une idée originale tous les deux ans et j'irai même plus loin nommez le sujet je vous apporterai l'idée nouvelle très bien jeune homme l'astrophysique alors il y a un petit contexte derrière ça c'est qu'en pratique Bob Millikan était en train de chercher il avait eu le prix Nobel pour la mesure de la charge de l'électron à travers une expérience qui s'appelle l'expérience de la goutte d'huile et Bob Millikan était en train de chercher l'origine de ce qu'on appelle les rayons cosmiques et pour lui c'était de la lumière produite lors de la naissance des atomes dans l'espace interstellaire et il appelait ça le cri de Dieu et la signature divine de la formation dans les cieux des atomes à l'origine de l'homme etc. et donc ça Zwicky il supportait pas donc c'est pour ça qu'il est venu le provoquer du coup Zwicky est parti en quête de l'origine des rayons cosmiques il a compris que c'était des particules parce qu'il savait qu'il y en avait un taux différent à l'équateur et au pôle et que la seule chose qui variait c'était le champ magnétique et que les photons n'étant pas sensibles au champ magnétique ça devait être des particules chargées il en a déduit que ça devait être des explosions d'étoiles qui faisaient ça parce que l'énergie qu'il fallait fournir devait être prodigieuse convertisse en énergie gravitationnelle en énergie dynamique combien faut-il comprimer une étoile pour avoir l'énergie qu'il faut à l'époque on pensait au nové on connaissait les naines blanches mais il s'est rendu compte que ça ne suffisait pas il a inventé le terme de supernové il a inventé les étoiles à neutrons pour comprimer suffisamment la matière pour avoir suffisamment d'énergie pour faire ces supernovés et accélérer les rayons cosmiques les étoiles à neutrons l'existence des étoiles à neutrons a été validée quelques années après et Fritz Zwicky est parti en quête de l'explosion d'étoiles pour expliquer l'origine des rayons cosmiques et ces explosions d'étoiles il savait que dans la voie lactée il y en avait typiquement une par siècle il y en a eu une qui a été vue en 1054 par les chinois qui s'appelle la supernova du crabe puis Tycho Brahe en a vu une Kepler en a vu une bon ça ne fait que quelques-unes et il s'est dit une par siècle je ne vais pas attendre un siècle il me faut à peu près mille galaxies dans un champ de vue pour pouvoir avoir la possibilité d'en voir une de temps en temps une par mois par exemple et donc il a observé l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice l'amas de Coma et à la recherche d'une petite variation de lumière parce que lorsqu'une étoile explose comme ça en supernova elle fait autant de lumière qu'un milliard d'étoiles alors il était connu Zwicky pour avoir un caractère un peu particulier il traitait ses collègues d'enfoirés sphériques ce qui veut dire qu'en fait pour lui quand on lui posait la question de savoir pourquoi sphériques il disait parce que quelles que soient les langues sous lesquelles vous les regardez ils sont tout aussi enfoirés mais derrière ça il y avait un point qui était important c'est qu'il considère qu'on est tous en réalité des abrutis sphériques dans le sens où un être humain va toujours chercher dans une même direction et il ne va pas explorer véritablement tout le champ de la connaissance et donc il a développé une méthode qui s'appelle la méthode morphologique pour changer la morphologie de l'espace des connaissances qu'on développe quand on fait de la recherche et cette méthode il a dit il y a eu Descartes maintenant il y a moi et c'est pour ça qu'il a dit que j'ai une idée géniale tous les deux ans si vous voulez on pourra en parler parce que cette méthode vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours ça peut vous amener à des idées complètement farfelues mais bon lui apparemment ça a marché et la première chose qu'il a constaté c'est que la distribution des galaxies qui sont chacune constituées de 100 milliards d'étoiles mais qui sont ici chacune un point sur cette image et bien sont plus concentrées au centre que sur les bords et ça prouve que cet ensemble de galaxies doit être soudé par la gravité c'est un système autogravitant et si le système est soudé par la gravité s'il est autogravitant ça veut dire qu'aucune de ces galaxies n'a assez de vitesse pour échapper à la gravité du système sinon il ne serait pas autogravitant alors on peut vous voyez dans ces sphères dans ces sphères vous voyez qu'il y a c'est plus dense moins dense moins dense donc on a vraiment l'impression que c'est soudé vers un centre qui est ici et à ce moment là on peut appliquer une formule mathématique qui est le fait que lorsque vous avez un ensemble de particules ici c'est des galaxies qui sont soudées par la gravité et bien la masse compte totale de ces particules est directement liée à la taille du système fois la vitesse au carré plus vous avez un objet massif plus il peut contenir des objets à grande vitesse c'est facile à comprendre si le soleil était dix fois plus massif la Terre pourrait tourner dix fois plus vite autour du soleil donc avec cette loi simple il suffit que vous connaissiez la taille du système et la vitesse des galaxies pour déduire la masse d'un ensemble alors Zwicky connaissait sept vitesses de galaxies et ce qui compte c'est la vitesse relative les unes par rapport aux autres dans le système et il a compris que c'était 1000 km par seconde donc c'est à peu près 4 millions de km heure ce qui est beaucoup il faut une masse énorme pour empêcher des galaxies qui se déplacent à ces vitesses là de sortir il en a déduit que la masse de l'amas de Coma était 400 fois plus grande que la masse qu'il y avait dans les galaxies 400 fois et donc il a appelé ça de la dunkle matérie de la matière noire alors il s'est planté à deux niveaux le premier niveau c'est qu'il croyait que la loi de Hubble qui vous donne la vitesse à laquelle l'univers s'étend en fonction des distances avait un coefficient de proportionnalité de à peu près 560 alors qu'en réalité on sait qu'il est à peu près de 70 donc il s'est trompé d'un facteur 8 sur ça ce qui fait qu'il s'est trompé d'un facteur 8 sur la taille du système parce que si vous trompez sur la distance vous voyez ici ce que je vous ai montré ici le cône rouge c'est le même angle ici donc si vous êtes loin pour cet angle là vous croyez que vous voyez un rayon aussi grand que ça et si vous êtes plus près pour le même angle vous croyez que vous voyez un rayon plus petit donc la taille physique de l'objet va dépendre de la distance à laquelle vous êtes et si vous vous trompez d'un facteur 8 vous vous trompez d'un facteur 8 sur la taille et comme c'est directement lié la masse et la taille c'est proportionnel il s'est trompé d'un facteur 8 sur la taille maintenant il y a autre chose c'est que 3 ans après lui un autre homme Sinclair Smith a fait la même chose sur un autre amas de galaxies et lui il a constaté que le même processus était observable dans cet amas de la Vierge l'amas de Virgo mais il en a déduit quelque chose de différent il s'est dit soit il faut faire intervenir plus de masse comme l'a dit Zwicky soit c'est qu'il existe beaucoup plus de matière entre les galaxies que dans les galaxies or on l'a vu entre les étoiles il y a beaucoup de matière dans l'espace interstellaire pourquoi n'y aurait-il pas beaucoup de matière entre les galaxies et il a d'autant plus raison qu'on sait aujourd'hui que 90% de la matière normale qui nous constitue dans l'univers n'est pas dans les galaxies mais en dehors des galaxies il y a donc de la matière noire normale qui est en dehors des galaxies et dans les amas de galaxies on peut la voir cette matière-là parce qu'elle rayonne dans les rayons X parce qu'elle est chauffée à des températures de plusieurs millions de degrés c'est à ça que faisait référence tout à l'heure Florence Duré sur lesquelles elle travaille et cette matière là du coup je fais un coup de tube on a découvert avec Tao Wang mon post-doctorant l'amas de galaxies que vous voyez ici le plus lointain de l'univers qui est dans la lumière mais 11,2 milliards d'années à nous arriver cet amas-là que vous voyez là vient de sortir il est tout frais et à lui seul il pose des questions d'ailleurs pour les modèles cosmologiques parce qu'il est né très tôt dans l'histoire de l'univers et il est énorme et donc ce que vous voyez en violet c'est la matière diffuse entre les galaxies donc si vous prenez en compte cette matière diffuse vous trouvez qu'il y a en fait 4 fois plus de masse que ce qu'il y a dans les galaxies donc si vous prenez en compte ça plus le fait que Zouiki s'est trompé d'un facteur 8 vous transformez votre facteur 400 en un facteur qui est de l'ordre de 10 c'est-à-dire qu'en fait il reste quand même de la matière qu'on n'arrive pas à expliquer même en prenant en compte la masse qui est entre les galaxies dans les années 70 Vera Rubin qui est décédée il y a quelques jours a fait l'observation que les étoiles tournaient autour du centre des galaxies à des vitesses qu'on voit ici en vert qui sont à peu près constantes quand on s'éloigne de la galaxie alors qu'elles devraient diminuer en suivant la même loi que la loi de Kepler dans le système solaire et qu'en a-t-elle déduit voilà ce que je viens de dire c'est ce qu'elle en a déduit elle n'en a rien déduit du tout c'est-à-dire qu'on pense que Vera Rubin a déduit de ça la preuve définitive de l'existence de la matière noire en fait ce qu'elle a dit c'est que bon si on adopte le credo de tout le monde effectivement il y a plus de matière noire que de matière normale mais en réalité c'est probablement une mesure du rapport ignorance sur connaissance pour l'homme et quand vous discutez avec elle ce qu'ont fait certains elle a clairement dit ensuite que pour elle c'était la gravité qui devait être fausse alors c'est pas parce que Vera Rubin l'a dit qu'il faut le croire mais ce que je veux dire c'est que dans son article dans tous ses articles cette femme qui a fait un travail extraordinaire à une époque où elle n'avait pas le droit d'accéder au télescope parce que c'était une femme et quand elle demandait pourquoi elle disait parce qu'il n'y a pas de toilette pour les femmes donc elle a décidé une petite figurine de femme elle l'a collée sur une des portes des toilettes elle a dit bah maintenant il y en a et donc c'est elle qui a complètement révolutionné le domaine parce que dans les années 70 l'article de Suiki a été cité à un fort tôt alors que jusque là il n'a jamais été cité il y a eu d'autres travaux qui ont amené à nous faire réaliser qu'il fallait donc faire appel à une autre forme de matière dernière chose cette matière on peut la voir autrement Suiki parmi ses idées géniales a dit j'ai fait le calcul et en fait la manière la plus optimale pour voir ça c'est de voir comment la masse transforme l'espace-temps et le plie en quelque sorte et crée ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles vous avez ici un ensemble de galaxies ici c'est la distribution des galaxies en fonction de leur distance par rapport à nous et vous pouvez imaginer ces galaxies comme des îlots un peu comme un archipel et vous avez la partie émergée de l'archipel que vous voyez ici avec des contours mais en dessous vous avez des masses énormes et bien de la même manière lorsque la lumière doit partir d'un point pour aller à un autre alors qu'elle devrait parcourir ce trajet en ligne droite et bien elle suit les contours de ces déformations de l'espace-temps ou ici de la topologie et elle finit par vous arriver par différents chemins vous croyez que la lumière vient de là de là mais en fait ça vient d'un même point et ça vous donne ces arcs gravitationnels ici cet arc gravitationnel a été pour la première fois imagé en 1987 par Yannick Mellier et ses collaborateurs qui travaillent ici et qui a permis de déduire qu'il y avait beaucoup plus de masse que ce qu'on voyait de manière tout à fait en accord avec les autres mesures alors maintenant on en arrive à l'histoire que je peux raconter ici mais que je ne peux pas raconter dans mon institut de recherche parce que moi je travaille au CEA de Saclay et l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire du fou qui cherche Saclay mais il cherche Saclay pour rentrer chez lui mais quand je la raconte à Saclay les gens me disent mais pourquoi il cherche Saclay il suffit de prendre la 118 et on sort mais ici on est à l'IAP donc je peux dire l'histoire du fou qui cherche Saclay donc je vous ai mis un lampadaire vous connaissez tous l'histoire du fou qui cherche Saclay mais vous savez très bien qu'il faut toujours laisser les gens raconter leurs histoires et pas dire ça donc vous avez un type qui voit un autre type l'autre type est en train de chercher quelque chose sous un lampadaire et le premier lui dit mais qu'est-ce que vous faites alors je suis content parce que je la raconte mais vous ne pouvez pas m'empêcher quand je suis tout seul avec quelqu'un il me dit c'est bon je la connais mais là vous êtes trop donc je continue et donc il dit qu'est-ce que tu fais je cherche tu cherches quoi ma clé tu l'as perdu sous ce lampadaire non alors pourquoi tu cherches sous ce lampadaire parce que là il y a de la lumière alors dans l'histoire c'est un fou mais nous on appelle ça un astronome alors en pratique un astronome qu'est-ce qu'il fait il prend un lampadaire on appelle ça un quasar la matière qui est entre les galaxies dont je vous ai dit qu'elle était invisible elle est trop peu dense trop peu lumineuse pour que vous la voyez 90% de la matière normale est située entre les galaxies donc vous ne pouvez pas trouver la clé de l'histoire des galaxies c'est joli c'est la clé et vous ne pouvez pas trouver la clé de l'histoire des galaxies sans avoir vu la matière qui est située entre les galaxies et donc vous cherchez sous le lampadaire qui est un quasar dont la lumière pour arriver jusqu'à vous traverse les nuages de matière intergalactique et qui va être absorbée par cette matière intergalactique s'il y en a et qui va vous permettre d'étudier la nature de cette matière intergalactique par exemple de voir si elle est constituée d'atomes d'hydrogène de deutérium d'hélium de lithium etc et vous pouvez comme ça remonter très très loin dans le passé de l'univers pour voir quel était l'état de la matière et quand les gens font ça bon d'une part ils arrivent à voir que dans les époques les plus reculées de l'univers quand on comptabilise la quantité de matière qui est traversée par les quasars ça rend bien compte des 90% de matière manquante dont je vous disais qu'elle n'est pas dans les galaxies on la retrouve mais quand on regarde ça aujourd'hui dans l'univers proche on ne la retrouve pas on cherche toujours sa clé ou votre clé mais là ça marche et donc maintenant on peut aussi mesurer la proportion de deutérium c'est à dire un proton et un neutron qu'il y a dans ces nuages or le deutérium il est très efficacement détruit dans la formation d'étoiles il va évoluer au cours du temps et selon la densité de matière ce deutérium va évoluer pour donner naissance à des éléments de plus en plus lourds plus vous avez d'atomes plus il y a de chances qui se rencontrent donc si vous aviez deux atomes dans l'univers la probabilité qui se rencontre et qui fusionne est très faible si vous en avez une myriade dans une petite région ils vont se rencontrer plus souvent et donc vous pouvez comme ça prédire en fonction de la densité de matière qu'il y a dans l'univers quelle est la proportion que vous attendez de ces éléments légers qui sont nés dans le chaudron alchimique primordial au cours des 15 premières minutes de l'histoire de l'univers et ce qu'on voit c'est que la proportion qui est effectivement mesurée nous donne à penser par rapport au modèle qu'on ne peut pas avoir une densité de matière dans l'univers plus grande que 4% de la densité critique qui pourrait refermer l'univers sous l'effet de la gravité donc en gros 4% d'une unité de mesure qui s'appelle la densité critique et donc ça vous dit qu'il y a uniquement 4% de cette densité critique de matière normale mais quand on regarde maintenant la quantité de matière totale qu'on observe dans l'univers il y en a à peu près 30% de la densité critique donc vous avez donc 25% qui sont faits de matière non normale parce que sinon elle aurait participé à ces fusions de particules à moins que mais le à moins que va arriver après donc maintenant on a de la matière pas normale qui est de la matière noire qui n'est pas lumineuse qui ne rayonne pas de lumière et qui donc n'est pas sensible aux effets de dilatation par la lumière elle n'est pas diffusée elle peut s'agglomérer sous l'effet de la gravité et c'est tout et donc c'est ce qu'on représente ici par ces puits gravitationnels et les galaxies vont naître dans les puits gravitationnels plus profonds que les grumeaux qu'on a vu tout à l'heure qui sont des puits faits de matière noire si maintenant vous ajoutez aux petits germes dont j'ai parlé tout à l'heure des puits gravitationnels creusés par la matière noire dans lesquels la matière lumineuse peut s'effondrer et même osciller alors à ce moment là vous avez suffisamment de gravité pour donner naissance aux galaxies comment vont-elles naître voilà comment elles vont naître la matière noire crée des puits gravitationnels la matière normale tombe dedans et s'écoule enfin c'est pas si cool que ça parce que en réalité la matière noire coule mais au lieu de remplir les creux et bien elle s'arrête donc c'est comme si vous aviez des lacs creusés avec de l'eau tout autour mais l'eau tombe et elle s'arrête à un certain niveau et elle arrête de tomber donc là maintenant on a un problème quelque chose dans notre histoire de la naissance des galaxies alors pourquoi je dis ça c'est parce que c'est ce qu'on observe quand on regarde toutes nos galaxies on regarde quelle est la quantité de matière noire quelle est la quantité de base bon je passe des choses en réalité on dessine pas des trucs comme ça nous parce que je vois des gens qui se disent si c'est ça j'aurais pu faire astrophysicien je le fais mieux j'ai powerpoint numéro de temps non c'est une illustration de ce qu'on fait c'est plus compliqué on fait des trucs super compliqués mais qu'on comprend pas et donc on raconte aux gens qui disent ah c'est super et donc on a des puits comme ça à 1D alors qu'est-ce qui peut s'opposer à la gravité et bien on va faire comme Zwicky il faut de l'énergie comme d'habitude les supernovés alors les supernovés c'est des étoiles qui explosent qui déploient beaucoup d'énergie et cette énergie là peut pousser la matière qui est dans les puits et l'envoyer ailleurs si vous faites ça maintenant sur un gros puits très creusé très profond et vous mettez vos supernovés et bien elle peut pas sortir du puits gravitationnel il y a trop de gravité dans ces puits là donc les supernovés les étoiles ne suffisent pas il faut ajouter un autre acteur ce sont les jets de matière produits par les quasars c'est à dire la matière qui tourbillonne qui tombe au coeur des galaxies là où vous avez des trous noirs supermassifs qui produit des jets de matière et qui va chauffer la matière autour parce que si vous faites évaporer la matière qui devait tomber elle va pas tomber dedans cette eau là en réalité c'est pas exactement l'évaporation mais c'est une possibilité donc les gens se disent ça y est on a résolu le problème en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a accusé le trou noir qui le pauvre n'a rien demandé et qu'on peut pas voir donc ça va être le coupable idéal de quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à prouver parce qu'à chaque fois qu'on voit un quasar on voit toujours beaucoup de formations d'étoiles dedans alors quand on dit qu'on a un problème et qu'on a pas résolu le problème certains disent mais c'est parce qu'au moment où il est allumé il est en train d'agir mais il n'a pas encore agi donc il y a des délais etc. en réalité la question qui se pose aujourd'hui à nous c'est la question suivante d'un côté vous avez de la matière noire qui crée des puits gravitationnels dans l'univers et qui est ce qui permet aux galaxies de naître sans elles il serait impossible que les galaxies naissent dans notre conception actuelle de la physique c'est-à-dire avec les lois de la gravité telles qu'on les connaît etc. et puis vous avez les trous noirs qui s'opposent à la gravité et au lieu que ça continue de monter qui empêchent la matière de tomber et qui fait que la formation des galaxies vit une crise alors que 90% de la matière est en dehors des galaxies c'est pas comme s'il manquait de réservoirs donc l'histoire de l'univers avec ces galaxies est peut-être le résultat d'une guerre entre la matière noire et les trous noirs et pour ceux qui connaissent l'histoire le héros de Star Wars c'est le fils de Dark Wador ce que je veux dire là de façon ultra subtile c'est qu'il est possible qu'il y ait un lien de paire de filiation disons entre la matière noire et les trous noirs alors le premier qui a dit ça il s'appelle Stephen Hawking et dans un article publié en 71 qui s'appelle Gravitationally Collapsed Objects of Very Low Mass il a simplement dit nous suggérons ici qu'il pourrait exister un très grand nombre de petits objets qui se seraient effondrés sur eux-mêmes sous l'effet de la gravité pour former des micro-trous noirs de plus de 10 microgrammes à la suite des fluctuations d'énergie primordiale de l'univers ces micro-trous noirs pourraient constituer la majeure partie de la masse de l'univers alors pourquoi parce que en fait ça se passe bien avant cette nucléosynthèse primordiale dont je parlais tout à l'heure de la formation de tous ces atomes donc vous avez le droit de mettre autant de matière que vous voulez avant parce que ça n'aura pas d'effet sur le nombre d'atomes de deutérium de lithium que vous formez plus tard parce que si c'est des trous noirs ça n'y participera plus vous pouvez avoir des fluctuations d'énergie au début de l'univers qui font des petits trous noirs et des petits trous noirs qui ont des tailles plus petites que des particules élémentaires finalement ça pourrait représenter la matière noire sauf que les choses sont un peu plus compliquées que ça donc tout d'abord les trous noirs ont été imaginés dès le 18ème siècle ils ont été mis en équation par les travaux de Carl Schwarzschild en 1916 enfin c'est les travaux de Schwarzschild qui ont permis de formuler ça et en 1920 Chandra Sekar a montré que l'effondrement d'une étoile pouvait faire un trou noir donc on sait faire des trous noirs stellaires ce que rajoutait là Stephen Hawking c'était la possibilité qu'il y ait des trous noirs primordiaux en réalité avant 2015 on n'avait que des preuves indirectes de l'existence des trous noirs la quatrième pierre angulaire ici de la validation de la théorie de la relativité d'Einstein ça a été en septembre 2015 quand vous avez tous été comprimés d'une fraction de la taille d'un proton en septembre 2015 c'est très 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 difficile à sentir les astronomes le ressentent ils le vivent mal mais surtout ceux de l'équipe européenne qui ne l'ont pas eu directement les américains l'ont bien vécu et donc on peut considérer qu'il y a là une manifestation directe de la gravitation d'Einstein par la propagation de déformation de l'espace-temps même si ce que je viens de dire là on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais ce n'est pas grave l'idée des ondes gravitationnelles on l'avait déjà eue il y a déjà eu un prix Nobel de physique à Hulse et Taylor là-dessus ce qui est extraordinaire c'est que la signature qui est arrivée à la forme le rythme l'intensité qui ne peut s'expliquer que par la fusion de deux trous noirs avec la gravité telle qu'elle s'explique dans la relativité générale pour des trous noirs et donc en d'autres termes on a la preuve directe de la physique d'une gravité autour de trous noirs par la mesure des saisons gravitationnelles et donc au-delà de la détection d'une gravitationnelle on a la preuve directe de l'existence de trous noirs des trous noirs qui font même 30 fois la masse du Soleil qui peuvent être en paire et qui peuvent fusionner entre eux c'est toute une histoire mais ce qui va nous intéresser ici c'est que les petits trous noirs eux ils ont selon Hawking dans un article qu'il a publié en 1974 une autre propriété c'est qu'ils pourraient éventuellement s'évaporer vous en avez entendu parler de cette idée là c'est l'idée que si une paire de particules se formait à l'horizon d'un trou noir et que l'une des deux était à l'intérieur l'autre à l'extérieur elle pourrait sortir en réalité c'est un peu plus compliqué que ça c'est pas simplement des paires de particules il faut faire appel à de l'énergie négative qui rend d'énergie bon on pourra en reparler après faisons une boule rouge et une boule blanche ça s'évapore alors premier point l'article d'Hawking dit les trous noirs explosent c'est à dire que ce mécanisme va accélérer parce que plus le trou noir est petit plus sa capacité à déchirer en quelque sorte le vide quantique est forte et il dit que à terme un petit trou noir d'une gigatonne un petit truc qui a la taille d'un proton et bien met 13,8 milliards d'années à s'évaporer donc s'il était né au moment du Big Bang il exploserait aujourd'hui et il exploserait dans l'équivalent d'un million de mégatonnes de bombes H donc là ça pose un problème parce que si les petits trous noirs expliquaient la matière noire et qu'ils avaient été formés au moment de l'inflation au tout début de l'histoire de l'univers et bien ils devraient s'en être formés des petits qui auraient dû exploser entre cette époque et maintenant et donc on aurait dû voir ce signal et on ne le voit pas le problème c'est que Stephen Hawking même s'il s'appelle Stephen Hawking a le droit de se planter et qu'il n'est pas prouvé que les trous noirs s'évaporent et le problème qui est posé par l'évaporation des trous noirs est majeur j'en parlerai peut-être après mais sachez que ça pose un problème de violation de la thermodynamique et du problème de la croissance de l'entropie des trous noirs sur lequel je reviendrai après et que il va y avoir à un moment donné où il va falloir confronter la vision de Hawking avec la vision de la thermodynamique et tant qu'on n'a pas trouvé de solution il est possible que cette interprétation soit fausse auquel cas les petits trous noirs peut-être existent et sont peut-être les acteurs de la matière noire alors maintenant je voudrais vous proposer une grille de lecture pour représenter la problématique dans laquelle on est aujourd'hui vous avez le système solaire vous avez un champ gravitationnel qui est fort près du soleil un champ gravitationnel qui est faible loin du soleil et quand vous regardez le mouvement de la planète Uranus Le Verrier Adams ont constaté que ce mouvement se décalait d'une manière qui ne s'expliquait pas par la seule gravité des obsès visibles ils ont dédié l'existence d'un astre noir qui est la planète Neptune et en plaçant Neptune à sa place qui a été observée au télescope on pouvait expliquer le mouvement d'Uranus mais à cette époque-là avant que Neptune soit découverte le physicien Harry par exemple pensait que c'était parce que quand on est loin du soleil quand le champ gravitationnel est faible la loi de la gravitation n'est plus la même que Newton il faut la modifier et donc là il y a ce que j'appellerais une illusion du premier type qui est que lorsque vous voyez un phénomène que vous n'expliquez pas avec votre loi vous pouvez confronter une illusion qui consiste à penser qu'il faut changer votre loi alors qu'en réalité c'est parce qu'il faut invoquer une forme de matière noire est-ce qu'il faut changer la loi ce que certains proposent de la gravitation dans les amas de galaxies ou pour expliquer les courbes de rotation des galaxies ils disent modifions la loi de la gravité ou bien est-ce que c'est une illusion cette idée qu'il faut modifier la gravité qui est provoquée par de la véritable matière noire ça c'est le premier type la première possibilité deuxième possibilité c'est quand le verrier l'a appliqué à la planète Mercure et qu'il a essayé d'expliquer le mouvement de Mercure qui était lui aussi inexplicable par la gravité de l'ensemble des astres autour du Soleil il a invoqué la présence de nouveau d'un astre noir qu'il a appelé Vulcain et puis il l'a cherché toute sa vie il ne l'a jamais trouvé il a été victime d'une deuxième forme d'illusion l'illusion du deuxième type que j'appelle l'illusion mercurienne cette fois il fallait changer la loi c'était la relativité générale qu'il fallait appliquer quand on est en champ gravitationnel fort donc on a deux types d'illusions et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec la matière noire est-ce qu'on est dans le premier dans le deuxième cas alors là vous faites voter les collègues et chacun va avoir un point de vue différent voici mon point de vue je vais vous faire une prédiction le neutron a été prédit 12 ans avant sa détection le neutrino a été prédit 26 ans avant sa détection à peu près un facteur 2 le boson de Higgs a été prédit 50 ans avant sa détection de nouveau un facteur 2 si vous êtes encore plus subtile la matière noire a été prédite 100 ans avant sa détection et il sera détecté en 2033 le 14 février 2033 très exactement point barre mais est-ce que la matière noire est point baresque ou est-ce qu'on est mal barré et à partir du moment où est arrivée la découverte de ces trois bons hommes certains ont commencé à douter Adam Ries lui-même lorsque cette découverte a été faite dont vous avez entendu parler a dit quand vous lirez ce qui va suivre ne croyez pas ce que votre coeur et votre raison voient mais ce que vos yeux voient parce qu'ils se doutaient bien que les types s'ils commençaient à réfléchir jamais ils le croiraient un tout petit écart de 30% dans la magnitude des supernovées qui étaient utilisées comme des indicateurs de distance parce qu'elles produisaient à peu près toujours la même quantité de lumière suggéraient qu'on s'était planté sur les distances et que donc l'univers était en train de s'étendre de plus en plus vite et donc en fait on était face à un individu qui prend un ballon de football qui chute dedans et au lieu que le ballon retombe il se met à accélérer et il part là le type se dit waouh ne crois pas ce que ton coeur et ta raison voient crois ce que tes yeux voient le ballon de football est parti alors voilà le ballon de football le taux d'expansion de l'univers ici c'est à dire la vitesse à laquelle se séparent deux points qui sont séparés typiquement de 3 millions d'années-lumière et puis ici c'est le temps cosmique donc j'ai pas mis le Big Bang cette fois je mets 380 000 ans après le Big Bang qui est le moment où on commence à voir les choses et puis après le temps s'écoule comme ça et bien la vitesse elle a diminué jusqu'à il y a 6,5 milliards d'années et il y a 6,5 milliards d'années cette vitesse d'expansion a arrêté de diminuer et elle s'est mise à augmenter et elle s'est mise à augmenter à tel point que si je prédis le futur à partir de ce qu'on observe elle va augmenter de façon exponentielle et en d'autres termes on est au début d'un nouveau Big Bang ou d'une nouvelle inflation alors on appelle ça la nouvelle inflation et celle qui a suivi le premier Big Bang on appelle ça la première inflation ou l'inflation primordiale est-ce que c'est la même ? on n'en sait rien sachez que la première inflation a multiplié l'univers par un facteur de 173 fois enfin l'univers la distance entre deux points a été multipliée par deux 173 fois combien de fois la distance entre deux points a été multipliée par deux depuis cette accélération de l'expansion de l'univers qui a été observée pas même une fois donc on en est à peine au premier cycle d'une inflation nouvelle et si on ne considérait pas le temps en secondes en minutes en heures en milliards d'années etc mais en nombre de cycles d'un phénomène qui produit une accélération de l'expansion de l'univers on n'est qu'au premier cycle et donc si vous voulez savoir comment ça va se terminer il faut en attendre 173 donc pour l'instant on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le futur de cette expansion accélérée mais ce qu'on sait c'est qu'il semble y avoir une forme d'énergie d'un autre type qui accélère les ballons de football et qui représente à peu près 68% alors j'ai représenté en tronc et en branche parce que c'est super joli la partie non lumineuse de l'univers parce qu'on ne les voit pas et puis c'est à peu près la proportion pour un chêne de masse entre les branches les troncs et les feuilles et 5% de la matière normale c'est les feuilles et s'il y avait des petites cerises là-dedans mais il n'y a pas de cerises dans les chênes mais bon elle ferait 0,5% c'est réaliste comme truc elle ferait 0,5% de la masse pour vous embrouiller on peut faire ça en camembert parce qu'on est en France le noir ici c'est 0,5% c'est les étoiles ces petites cerises ça c'était il y a 10 milliards d'années la matière noire dominait et puis l'énergie noire une petite quantité parce qu'il n'y avait pas beaucoup de cet espace allez on va dire énergie du vide même si on n'en sait rien il y a 3,6 milliards d'années il y avait 50-50 c'était kiff-kiff comme on dit bourrico et dans 7 milliards d'années 90% d'énergie noire donc ça veut dire qu'on va être complètement dominé par cette énergie à moins que troisième type d'illusion qui a été proposé où on habiterait dans une Hubble bubble alors qu'est-ce que ça veut dire la Hubble bubble en dehors du fait que c'est super à prononcer ça voudrait dire qu'on serait au centre d'une sphère qui aurait un peu moins de galaxies qu'à l'extérieur de cette sphère et les galaxies qui sont à l'extérieur de la sphère étant plus nombreuses elles exercent plus de gravité et donc elles font gonfler la sphère mais de manière artificielle simplement par la gravité puis vous qui êtes au centre vous vous dites ah il y a une énergie noire qui provoque l'accélération de l'expansion de l'univers et les physiciens des particules arrivent et disent oui on l'avait prédit c'est l'énergie du vide quantique parce que l'énergie du vide quantique il faut etc non ça serait juste en fait la distribution des galaxies dans l'univers alors c'est super alors je l'appelle l'illusion martienne ou la troisième type d'illusion parce que c'est c'est une question de point de vue on est dans un endroit spécial de la même manière que si vous regardez le mouvement de Mars vous le voyez faire un mouvement rétrograde et repartir mais c'est pas Mars qui bouge comme ça c'est votre point de vue parce que c'est vous qui bougez alors là vous êtes dans un endroit particulier les observations qu'on a réalisé de l'univers sont maintenant tellement fines comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'en fait c'est très très difficile d'expliquer ça d'avoir assez de différence de distribution de galaxies pour expliquer l'accélération d'expression de l'univers à partir de ce qu'on connait des galaxies donc ça marche pas alors maintenant j'arrive à la dernière enfin quatrième illusion il va y en avoir 5 comme il me reste une demi-heure non il me reste quoi donc voilà la quatrième illusion qui est la maya cosmique et qui a commencé comme ça donc John Wheeler a dit le monde est un endroit fou et la façon dont il est organisé est assez folle mais nous devons être assez fous si nous voulons vraiment le comprendre donc là maintenant on va déconner alors John Wheeler racontait que sa vie se divisait en trois parties selon qu'il pensait que tout est particule tout est champ ou tout est information et là on arrive dans la troisième partie de sa vie et c'est là où ça va commencer à devenir un peu fou John Wheeler c'est le type qui a inventé le terme de trou noir quand il a proposé ça dans son article pour Physical Review comment dire l'éditeur a dit que ce terme était obscène ce à quoi Wheeler a répondu mais les trous noirs n'ont pas de cheveux alors la calvitie des trous noirs l'a conduit à un problème majeur il était dans son bureau il avait une tasse de thé et il s'est dit ma tasse de thé ayant refroidi si je verse du thé dedans chaud et bien j'aurai du thé chaud c'est un théoricien il n'a pas besoin de faire l'expérience d'ailleurs le fait de le penser il y a des chances que ça fonctionne comme il l'a pensé mais quand même il réfléchit et le problème c'est que plus vous augmentez la température d'un liquide plus ces particules ces molécules ces atomes s'agitent et plus ils s'agitent plus vous avez ce qu'on appelle le désordre d'entropie acceptez ça pour l'instant je me dis que vous connaissez tous ces termes là on pourra en reparler mais comme j'ai pas beaucoup de temps du désordre et il s'est dit mais moi j'aime pas augmenter le désordre dans l'univers j'aime pas augmenter l'entropie de l'univers j'aimerais bien ne pas pouvoir me verser une tasse de thé sans augmenter le désordre dans l'univers est-ce possible ? si j'avais un petit trou noir à côté de moi un petit, un gros, peu importe et que je versais le thé dedans personne ne pourrait jamais savoir que j'ai augmenté l'entropie de l'univers parce qu'il est dans le trou noir et personne ne pourra aller vérifier et puis de toute façon ce qui est dans le trou noir c'est mort sur ce son étudiant Jacob Beckenstein arrive dans son bureau et il lui dit qu'est-ce qu'il y a boss ? vous avez l'air et Wheeler lui fait écoute j'ai un problème ça gratte et il lui raconte son histoire et là Beckenstein lui dit je vais réfléchir il va dans son bureau et là il réfléchit alors là puis il revient et quand il revient il lui dit boss en fait quand vous avez versé du thé dans le trou noir vous avez augmenté la masse du trou noir or un trou noir en fait ne peut avoir sa masse ne peut qu'augmenter et quand sa masse augmente il y a un théorème de Stephen Hawking qui dit que sa taille augmente en fait l'horizon du trou noir augmente elle est directement proportionnelle à la masse et donc vous avez une propriété totalement analogue entre le fait qu'un trou noir ne peut que grandir et le fait que le désordre dans l'univers ne peut que grandir d'ailleurs je crois bien que c'est la seule chose que je connaisse qui se comporte de la même manière que l'entropie et que le désordre je vais donc dire que la surface d'un trou noir est analogue à l'entropie au désordre parce qu'elle ne peut que grandir et qu'elle suit la même loi et après il développe si je subdivise de façon quantique cette surface en petites cellules de taille de Planck qui est la longueur qu'on utilise toujours quand on veut aller petit mais qu'on ne sait pas trop quoi dire parce qu'en réalité ce n'est pas non plus complètement physiquement justifié mais ce n'est pas grave on se planque derrière la longueur d'eux et de toute façon vous avez une incertitude quantique sur l'horizon d'un trou noir vous ne pouvez pas dire avec une précision parfaite que l'horizon d'un trou noir est là parce que selon la relativité générale ça va mais la mécanique quantique vous dit vous avez une indétermination des choses cette indétermination elle est quantifiée par la constante de Planck et vous pouvez supposer qu'il y a une sorte d'épaisseur de votre horizon et donc cette épaisseur finalement va vous conduire à imaginer des petites cellules et il a dit si je regarde ces cellules je peux considérer que vous avez un nombre d'objets qui sont ce nombre de cellules or Boltzmann avait déjà dit que l'entropie ou la quantité d'informations pouvait être quantifiée par une constante la constante de Boltzmann fois le logarithme du nombre de choses que vous pouvez prenez la chambre d'un enfant s'il a 3 jouets il peut faire un peu de désordre s'il a 100 000 jouets il peut faire beaucoup de désordre et bien vous faites k log de nombre de jouets et vous pouvez savoir combien de désordre il peut faire donc de la même manière si vous jouez avec des petites cellules de Planck à la surface d'un trou noir plus vous en avez plus vous faites de désordre plus vous pouvez inscrire d'informations et donc comme le trou noir grossit quand vous mettez du thé finalement la quantité d'informations que vous avez perdu ou d'entropie que vous avez mis dans le trou noir se retrouve totalement à la surface du trou noir et c'est ce qu'on appelle l'effet Wheeler Bekenstein Hawking parce que Hawking a voulu dire que Bekenstein avait tort et il en est arrivé à l'évaporation des trous noirs dont j'ai parlé tout à l'heure et je vais vous dire pourquoi ça aboutit à un paradoxe maintenant donc cet effet Wheeler Bekenstein Hawking c'est un Wheeler j'ai un problème avec ma tasse de thé deux Bekenstein qui dit non c'est pas un problème c'est la surface qui ne peut grandir comme le désordre trois Hawking qui arrive et qui dit si vous donnez une entropie à la surface d'un trou noir c'est une propriété thermodynamique la thermodynamique c'est l'étude du changement de température des systèmes qui échangent de la chaleur et donc vous avez à avoir un lien direct entre cette entropie sa variation d'entropie et la température et si vous associez une température à la surface d'un trou noir ça rayonne je suis allé relire l'article de Bekenstein parce que je me suis dit mais quand même le type était c'est un type qui a après fait aussi beaucoup de choses le type était ultra brillant je lui ai dit il devait s'en douter et vous lisez dans l'article ça c'est extraordinaire on ne le dit pas ça souvent mais il dit bien entendu associé à cette entropie à la surface du trou noir il y a une température du trou noir mais n'allez pas croire que c'est une vraie température parce que ça pose des problèmes il le dit dans l'article donc on va utiliser cette température dans le calcul il donne la formule il la développe il l'utilise dans son calcul mais je ferai comme si ça n'était pas vraiment une parce que ça pose des problèmes et le problème en question il n'est pas fou c'est que si le trou noir rayonne tout son idée va à la poubelle puisque son idée c'était que le trou noir ne pouvait que grandir qui était une propriété analogue à l'entropie qui ne peut grandir si vous commencez à dire qu'un trou noir peut rayonner parce qu'il a une température il peut perdre de l'énergie et donc il va diminuer et il n'est plus du tout analogue à la croissance d'entropie et donc tout le principe de base ne marche pas et normalement c'est direct poubelle ben non ce n'est pas direct poubelle ça arrive à un débat dont vous pouvez encore lire les articles que s'envoient les uns les autres qui n'est pas résolu aujourd'hui je suis allé aux dernières nouvelles voir des collègues théoriciens parce qu'il y a eu un article il y a quelques semaines d'Hawking qui disait j'ai peut-être trouvé une façon de résoudre ce problème et ce collègue théoricien m'a dit en réalité maintenant Hawking reconnaît qu'en fait ça ne marche pas non plus quel est le problème ? c'est que vous avez inscrit l'information à la surface du trou noir et donc vous ne l'avez pas perdue mais si le trou noir s'évapore et qu'il devient de plus en plus petit finalement l'information va finir par disparaître le trou noir va exploser alors au début des gens comme Suskin et d'autres ont dit mais non parce que lorsque les deux particules s'en vont comme ça elles sont liées par la mécanique quantique du fait que quand deux particules ont été l'une avec l'autre lorsqu'elles sont séparées elles restent toujours intriquées elles sont toujours liées c'est la fameuse expérience EPR qui avait été imaginée par Einstein pour contrebalancer la physique quantique parce que deux objets qui sont à n'importe quelle distance si vous en touchez un va affecter l'autre comme si ça allait plus vite que la lumière la mécanique quantique répond mais non c'est que ces objets sont intimement liés si vous avez de l'intrication quantique alors lorsque deux particules se séparent celle qui part avec l'évaporation du trou noir emporte l'information qui était stockée à la surface avec elle grâce à une intrication quantique alors là du coup vous ne perdez plus votre information elle est là sauf que au bout d'un moment le trou noir disparaît et elle est intriquée avec qui la particule qui est partie donc deux nouveaux problèmes alors à ce moment là Hawking est arrivé il a dit oui mais alors les trous noirs n'ont pas de cheveux mais enfin ils ont des petits cheveux mous donc ça c'est son dernier article les trous noirs ont des petits cheveux mous alors qui serait bon finalement je ne vous en parle pas parce que de toute façon apparemment ça ne marche pas ça c'était dans les années 90 et puis les relents de tout ça c'est aujourd'hui mais ce qui va nous intéresser pour conclure c'est que deux types un qui s'appelle Ted Jacobson et un autre qui s'appelle Gerhard Toft se sont dit mais attendez les horizons des trous noirs c'est une chose mais en fait ces propriétés des horizons des trous noirs on peut les appliquer à d'autres horizons et en théorie de la relativité des horizons il y en a plein il y a l'horizon cosmologique il y a ce qu'on appelle l'horizon des particules il y a un autre horizon dans l'univers qui s'appelle l'horizon des événements il y a les horizons de Rindler vous prenez cet objet s'il accélère de manière continue alors si une étoile explose ici et bien à une certaine distance il est possible que si cet objet est en accélération continue sa lumière ne vous arrive jamais même à la vitesse de la lumière donc on peut définir un horizon de Rindler un horizon de Honrou qui est tel qu'au-delà de cette limite la lumière ne vous arrivera jamais donc c'est un horizon quelque part des événements un événement produit là ne vous arrivera jamais et donc cet horizon là vous pouvez lui appliquer le même raisonnement que Bekenstein et dire cet horizon là il est quantifié il a une entropie qui varie au cours du temps a priori c'est juste un simple raisonnement sauf que et là je prends la phrase de Tamou Panmanaban qui est extraordinaire parce que dans un article il dit ce qu'a fait Jacobson et Tov de son côté c'est que la formule qui est là regardez pour l'instant c'est juste cette formule c'est DS S c'est le nom qu'on donne à l'entropie et D c'est une variation d'entropie si j'ai une variation d'entropie mais sur une surface qui est à l'horizon donc qui est une surface à deux dimensions selon les lois de la thermodynamique elle est analogue à une variation d'énergie du système plus une variation du volume fois la pression donc ça c'est des propriétés à trois dimensions et ça c'est des propriétés à deux dimensions puisque vous avez réussi à définir une information d'entropie sur deux dimensions et si vous faites varier cette entropie vous retrouvez ça or toute la physique c'est de déduire comment changent les choses quand vous faites varier l'énergie je prends ce truc là je le mets là il a une énergie potentielle je le lâche il tombe il a une énergie cinétique hop il donne son énergie cinétique il chauffe la table c'est que des variations d'énergie c'est que ça si vous arrivez à exprimer la physique à trois dimensions à partir d'une propriété à deux dimensions vous êtes dans une vision qu'on appelle holographique c'est à dire que vous n'en avez rien à faire de la troisième dimension vous expliquez à partir de 2D et 3D sauf que quand vous développez ce calcul là à partir des concepts dont je vous ai parlé avant vous retrouvez l'équation d'Einstein de la relativité générale à partir de formulations thermodynamiques et Penman-Aman dit ça serait quand même troublant que la nature se soit débrouillée pour que quand on écrit des propriétés à deux dimensions de quelque chose on retrouve l'équation d'Einstein c'est donc que l'univers n'a que 2D ou au moins qu'on peut expliquer la gravité comme un phénomène à deux dimensions et donc là on rentre dans une vision holographique de l'univers où certains disent la gravité s'explique par des processus à deux dimensions d'autres comme Toft ou Susskind vont encore plus loin ils disent non non c'est tout l'univers qui a un hologramme oublié à troisième dimension elle n'existe pas ce qui plaît énormément à tous les théoriciens des cordes parce que la théorie des cordes ça consiste à dire j'ai pas de problème avec la singularité au centre des trous noirs qui tend vers une énergie infinie j'ai pas de problème avec le Big Bang qui tend vers une énergie infinie parce que vous pouvez pas aller au centre d'un trou noir ni au moment à des dimensions trop petites au moment du Big Bang puisqu'il y a des tailles des particules qui sont définies par la taille des cordes encore la longueur de Planck planquons-nous derrière et donc vous avez des petites lignes comme ça qui sont ces cordes ça c'est la théorie des cordes et puis vous avez la théorie de la gravitation quantique à boucle qui dit oubliez les particules c'est l'espace-temps qui est granulaire donc vous pouvez pas descendre le temps que vous voulez ça évite les divergences à l'infini dans le trou noir et dans le Big Bang et dans la théorie des cordes les particules sont des objets à deux dimensions et tout l'univers n'a que deux dimensions et ce que dit Suskin justement c'est que finalement à troisième dimension on en a pas besoin donc on va supposer qu'elle n'existe pas alors voilà donc ces acteurs et ça reviendrait à dire qu'en fait il y aurait c'est ce que dit Toft un écran quelque part sur lequel serait écrite la gravité les propriétés de l'univers et il dit mais j'aimerais bien savoir où est cet écran alors il y a un type qui s'appelle Maldacena qui a écrit un article qui est aujourd'hui l'article le plus cité dans toute la physique théorique qui lui a dit ben moi si je prends un univers qui n'est pas celui qui existe qu'on appelle un univers anti-deuciteur c'est un univers qui est vide de matière et qui a une constante cosmologique négative ça veut dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui accélère l'univers ça fait l'inverse mais bon peu importe je peux définir quelque chose à deux dimensions c'est à dire je peux définir effectivement cette analogie entre 2D et 3D mais de façon parfaitement mathématique et cet article-là finalement est d'une très grande puissance mathématique ce qui a fait que les collègues quand il y a eu la conférence où il a expliqué ça ils ont fait la chanson oh Maldacena mais ils ont changé le ton et voilà donc ça c'est une voie possible qui consisterait à dire que toutes ces histoires sont liées à la gravité et que quelque part ces failles dans notre explication de l'univers comme par exemple la réconciliation de la théorie de la relativité avec la mécanique quantique viennent du fait qu'on croit que la gravité est une interaction fondamentale mais ça n'en est pas une c'est une propriété émergente qui n'existe qu'à grande échelle comme une température ou une pression qui émerge quand vous avez un grand nombre de particules mais qui n'existe pas quand vous prenez une seule particule et donc ces propriétés émergentes ne sont pas des interactions fondamentales comme la chaleur qui fait gonfler un ballon si vous chauffez un ballon il va gonfler vous n'allez pas dire que c'est une interaction fondamentale de la même manière et bien la gravité c'est juste une propriété thermodynamique d'un ensemble de particules donc oubliez le lien entre la mécanique quantique et la gravité la gravité n'est plus une interaction fondamentale basta et là arrivent les plus fous qui disent et bien moi si j'accepte ce que j'ai du mal à expliquer mais je l'accepte que je sais où est le mur de la caverne de Platon et que c'est l'horizon cosmologique et que je calcule comment cet horizon grandit au cours du temps et donc j'ai une variation d'entropie par la croissance de cet horizon et bien ça fait une variation d'énergie de l'univers qui explique exactement l'énergie noire qu'il faut pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers et donc ils disent l'expansion de l'accélération de l'univers c'est simplement un effet de l'horizon cosmologique et si on ajoute l'intrication quantique dit Verlinde ça explique même la matière noire alors je dis ceux-là vont beaucoup plus loin parce que enfin il y a quand même des prix Nobel dans le coup il y a Smoot etc mais tout le monde a le droit de voilà et donc ça c'est pas on n'est pas là tout à l'heure je vous disais Maldacena c'est l'article le plus cité de la physique théorique là c'est des gens moi ça m'intéresse beaucoup de voir ça mais je ne peux pas vous dire que ces articles-là sont la réponse à nos questions c'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous aussi parce que quelque part il est possible que ces failles que représente la matière noire l'énergie noire etc aient des implications profondes sur notre compréhension de ce qu'on est et que finalement si on n'a que deux dimensions on peut encore bouffer plus que ce qu'on pouvait bon c'était pas ça la conclusion fine cinquième illusion et je finis avec ça c'est l'illusion narcissique c'est celle où on ne se fait plus de copains avec les collègues mais tant pis je le dis quand même on ne regarde pas l'univers on regarde nos propres théories parce que en fait quand je vous ai montré tout à l'heure cette gamelle de chien avec des petits grumeaux rouges et bleus il y a un travail énorme pour expliquer ça et ça a été prédit donc c'est pas n'importe quoi mais c'est quand même que des grumeaux rouges et bleus et donc vous le regardez dans un contexte qui marche très bien mais avec votre théorie on regarde de moins en moins les choses telles qu'elles sont on les regarde de plus en plus au travers de nos théories et si vous êtes dans votre bureau et vous regardez le monde extérieur par la vitre vous allez voir qu'au petit matin avant que le soleil se lève ce que vous voyez c'est quasiment que vous par la réflexion de votre propre image et de votre bureau et on va imaginer que ça c'est les premiers âges de l'homme quand il n'avait pas encore de connaissances scientifiques et donc quand il regardait les constellations il voyait un ours il voyait etc et puis le soleil se lève la lumière se fait vous commencez à voir les contours des arbres du jardin etc et là vous dites non non c'est pas un ours c'est un arbre etc vous commencez à voir mais il y a toujours une part de vous et vous dites dans cet arbre il y a quand même une forme qui ressemble à mon visage c'est parce que vous ne savez pas que c'est une réflexion vous ne connaissez pas encore la physique puis progressivement le soleil se lève il fait pratiquement jour et votre reflet est toujours là mais vous ne le reconnaissez pas et il vous aide à donner sens au lien qu'il y a entre cet arbre là et cet arbre là etc et c'est utile parce qu'il faut avoir une vision qui fait des liens mais c'est en partie une projection je vous donne un exemple aujourd'hui on vous dit l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années il n'y avait pas de lumière puis la lumière est arrivée etc c'est un abus de langage on n'en sait rien l'univers n'est pas nécessairement né il est peut-être éternel il est peut-être infini tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un horizon de l'univers observable et que quand on remonte dans le passé il était plus concentré mais est-ce qu'il y a un multivers est-ce qu'il n'y a pas de multivers etc dans un sens comme dans l'autre on n'en sait strictement rien aujourd'hui donc on fait des abus de langage qui de façon étrange donnent à l'univers une histoire qui nous ressemble énormément et ça c'est quand même un peu gênant parce que ça peut nous conduire vers une impasse par des raccourcis qu'on utilise et il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé quand j'ai discuté avec un collègue enfin un collègue un ami qui est neurobiologiste et qui dit cette phrase il dit l'éveil est un rêve modulé par l'essence je ne parle pas de l'essence des voitures et le diesel et ce qu'il veut dire par là c'est que de la même manière que lorsqu'on a regardé le fond diffus cosmologique on y a vu un bruit de fond puis quand on l'a regardé avec des satellites comme WMAP et Planck on a vu ces petits grumeaux on a vu une information et que tout était information et bien de la même manière quand on a étudié l'activité du cerveau avec un électroencéphalogramme on y a vu du bruit qui n'était porteur d'aucun sens et puis on a réussi à partir d'électrodes capables de mesurer l'activité de neurones individuels à partir de différentes méthodes à voir qu'en réalité ce que l'on croyait être du bruit était en réalité de l'information et que lorsqu'on croit percevoir le moment présent et que nos sens nous disent être notre perception du moment que ce soit visuel olfactif ou autre et bien quand on suit les trajets que fait cette information dans notre cerveau on s'aperçoit que pour à peu près 95% ces trajets sont des boucles internes que pour seulement 5% ils viennent de nos sens et que donc ce que nous croyons percevoir avec nos sens est en réalité principalement des projections internes comme par exemple le fait que si je vois une table je vois des pieds etc je n'ai que très peu d'informations visuelles mais je vais déduire que c'est une table qu'elle est là depuis combien de temps je vais avoir une idée de sa couleur de sa solidité etc par des projections internes donc de la même manière quand on compare l'éveil et le rêve l'activité des neurones est la même parce que 95% de l'activité est la même et quand on compare ça au sommeil profond là c'est très différent et ça me pose un problème c'est qu'il est possible que si on changeait de perspective sur l'univers avec une théorie un peu différente peut-être qu'on verrait autrement les choses et donc c'est peut-être ça qu'on va voir demain une révolution scientifique qui pourrait venir donc voilà c'est ça en conclusion que je voulais dire et beaucoup plus de choses à découvrir dans ce livre qui s'appelle à la recherche de l'univers invisible merci merci beaucoup David on va prendre quelques questions pas trop parce qu'il est déjà tard merci vous avez cité Verlinde et sa gravité émergente où il a sorti des formules le trimestre dernier entre l'entropie de surface et l'entropie de volume mais il y a eu un article qui disait qu'il y avait une vérification de cette formule par les ondes gravitationnelles faibles enfin non pas les ondes gravitationnelles excusez-moi les lentilles gravitationnelles en champs faibles et il y a une controverse avec Milgrom sur le changement des lois de la gravité monde et vous n'avez pas du tout parlé de monde et quel est votre point de vue sur cette controverse entre Milgrom et Verlinde alors le donc tout à l'heure je vous ai montré la courbe de rotation des galaxies et en fait je vous en montrais une et en fait ce qui est troublant est ce que cet homme qui s'appelle Milgrom a écrit une théorie qui s'appelle monde qui veut dire Modified Newtonian Dynamics qui consiste à dire que lorsqu'on est loin de l'objet qui fait la gravitation en champs faibles on tend vers une accélération parce que F égale MA qui est toujours la même que A0 mais il n'y a pas de justification scientifique à cette A0 c'est ça la faiblesse de monde en dehors du fait que dans les amas de galaxies ça ne marche pas bien aussi j'en ai pas parlé là j'en parle dans le bouquin mais c'est parce que c'était trop long et c'est très intéressant comme théorie ce que propose Berlin ce que propose aussi Van Puten c'est de donner une justification physique à cette accélération constante qui sortirait naturellement du principe holographique mais avec un prix à payer c'est que ça devrait changer au cours du temps j'ai pas lu les derniers échanges qu'il y a eu entre Milgrom et Berlin la semaine dernière je les ai pas lus pour savoir à quel point les incertitudes sur les mesures permettent de quantifier ça ce que je peux dire c'est par exemple dans ce qu'a fait Van Puten qui est un autre auteur qui a travaillé sur ce genre de choses lui il dit que les courbes de rotation des galaxies vu très près de nous et vu à un redshift de l'ordre de 0.01 ou 0.1 ce que je veux dire par là c'est un peu plus loin les courbes de rotation devraient être différentes on devrait avoir une accélération qui change au cours du temps cette accélération qu'on sent et donc ça serait une signature d'une différence avec monde de Milgrom sauf que on sait pas mesurer avec grande précision les courbes de rotation des galaxies à différentes époques alors ce que dit Van Puten c'est que les dernières mesures permettent quand même d'avoir deux échantillons à très près et un peu moins près et que ça change et il prétend que ça change comme lui il le prévoit alors je sais pas si ça correspond comment ça rentrerait dans ce débat entre eux j'avoue que aujourd'hui je ne peux pas répondre de façon précise à cette question parce qu'il faut voir les données alors moi par contre je suis un observateur et dès qu'on commence à me parler d'observation je deviens super chiant c'est à dire qu'en fait nous tout notre travail c'est les limites c'est toutes les limites de ce qu'on peut extraire d'observation parce qu'on a tout un tas d'incertitudes qui ne sont pas toujours bien quantifiées donc avant de pouvoir dire qu'on rejette telle ou telle théorie on fait tout un travail de quantification de ces limites et ça m'arrive souvent de lire dix articles qui disent on peut faire ça et de penser qu'en fait je ne suis pas d'accord avec les dix donc voilà je ne sais pas si c'est vrai ce que dit Milgram ce que je sais c'est que ces deux personnes sont partisanes et sont peu crédibles alors ils sont des très grands scientifiques etc mais vous pouvez être sûr que chacun va tirer pour son camp donc avant d'interpréter ce qu'ils disent dans un débat il faut que vous alliez voir vous-même les données enfin une tierce personne donc si vous m'aviez dit une tierce personne a confronté les deux et a vu ça là oui mais si c'est les deux entre eux je crois ni l'un ni l'autre une deuxième et peut-être dernière question je suis désolé j'ai parlé très longtemps oui ce qui est troublant comme d'habitude c'est le fameux trou noir de Hawking parce qu'en fait il dit qu'il s'évapore mais en fait les paires qui sont faites sont du vide quantique et d'extérieur autrement dit c'est pas le trou noir il y a une des deux bon sur l'horizon bien sûr je crois que c'est à l'échelle de Planck à 10-33 mais qu'importe mais en fait la paire est faite à l'extérieur du trou noir une rentre dedans et l'autre part mais c'est pas le trou noir qui s'évapore donc en fait c'est pour ça que je dis tout à l'heure en fait c'est une image en réalité c'est pas une paire de particules en fait en théorie en théorie quantique des champs il y a une énergie du vide quantique qui tend vers l'infini pour éviter ça ce que font les théoriciens c'est qu'ils font ce qu'on appelle de la renormalisation et ce qui revient à attribuer une forme d'énergie négative qui contrebalance l'énergie positive la théorie de la supersymétrie par exemple c'est une théorie qui explique ça donc effectivement je me suis penché sur ce problème là parce que moi je ne suis pas un spécialiste de ce domaine là mais en fait quand vous regardez ça ce qui rentre dans le trou noir c'est en ferme une forme d'énergie dans les calculs en fait le terme qui rentre dans le trou noir c'est une énergie négative donc en fait le trou noir s'évapore parce qu'il bouffe de l'énergie négative qui a été puisée donc c'est un peu compliqué donc c'est pour ça là on atteint la limite de l'exercice où je vous dis il y a deux particules et puis on a résolu le problème puis après on réfléchit avec ça c'est plus compliqué que ça une toute dernière question non et bien merci beaucoup David et puis voilà alors s'il y a des gens qui sont intéressés par le livre il est moins cher que normalement il coûte 23 euros je le fais à 20 euros comme ça c'est plus simple j'ai vu des centaines de conférences d'astronomie c'est celle qui m'a le plus plu 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 qui m'a le plus plu